Une fois posée la définition du climat et des exemples, la semaine 1, on peut amener les élèves à se poser des questions à partir de leur propre expérience, celle de leurs parents, de ce qu'ils entendent ou voient autour d'eux. Comment peut-on étudier le climat actuel ? Est-ce que le climat change ? Est-ce qu'il a déjà changé dans le passé ? Quel passé, 100 ans, 1000 ans, 100 000 ans, plus ? On revient sur la notion de temps pas forcément abordable dans toutes les classes. Comment peut-on savoir que le climat a changé dans le passé ? Comment peut-on expliquer le changement climatique actuel ? Mes grands-parents ont-ils vécu dans des conditions climatiques différentes ? Quel climat pour mes enfants ? Comment fait-on pour prévoir le climat futur ? Quel est le rôle de l'homme dans le changement climatique actuel ? On peut faire émerger un grand nombre de questions qui seront probablement larges au départ et amener les élèves à préciser leurs questions, à leur donner une dimension plus ciblée, plus précise et arriver à la question scientifique à traiter. Par exemple, de la question générale comment sait-on si le climat a changé dans le passé, on peut amener les élèves à raisonner en plusieurs étapes sur la façon d'obtenir des informations sur les climats passés. Demandez-leur comment ils peuvent, eux, obtenir des informations sur des événements climatiques marquants, sans faire appel à Internet, livres ou autres supports matériels, au cours des 50 dernières années par exemple. Ils ont accès à ces informations via la mémoire collective, leurs parents, leurs grands-parents. Eux-mêmes, parfois, ont gardé en mémoire des phénomènes météorologiques intenses, tels que vagues de chaleur comme en 2003, sécheresse, inondations, fortes chutes de neige, vagues de froid intenses, tempêtes, etc. On peut alors étendre la notion de reconstitution du climat à partir des données historiques, à des échelles plus longues, en faisant le lien par exemple avec les grandes familles, les épidémies, les dates de vendanges, qui sont en général fortement corrélées avec les événements climatiques, sécheresse, vagues de froid qui vont impacter les récoltes, inondations qui peuvent avoir des effets importants sur les aspects sanitaires. On arrive alors aux limites des capacités historiques, au-delà de quelques milliers d'années, et on peut introduire la notion d'archives naturelles du climat, comme les carottes de glace, les cernes d'arbres, les coraux, les sédiments au fond des océans ou des lacs, etc. On va là s'intéresser à ces archives et les analyser pour en tirer des informations climatiques. On peut faire choisir une archive aux élèves pour arriver à une question de type « Qu'est-ce que je peux apprendre des carottes de glace, des pôles ? » « Qu'est-ce que je peux analyser dans une carotte de sédiments marins ? » Ou même encore plus précis « Est-ce que je peux reconstituer la température de l'air depuis un million d'années en étudiant les glaces polaires ? » Sur la part de l'homme, de la question « Est-ce que l'homme est responsable du changement climatique actuel ? » On peut arriver à des questions du type « Quelles sont nos principales sources d'énergie ? » « Quels sont les combustibles utilisés dans les voitures, pour le chauffage, dans l'industrie ? » « Qu'est-ce qui caractérise tous ces combustibles fossiles ? » « Lorsqu'ils brûlent, ils se transforment en CO2 qui est un gaz à effet de serre. » « Quel impact ont l'élevage ou l'agriculture ? » Sur le climat quand je serai grand, il est possible d'arriver à des questions du type « Ça ressemblera à quoi l'été en France quand j'aurai 50 ans ? » On peut aussi faire parler les élèves sur d'autres pays avec la même question, en lien par exemple avec l'assèchement de la zone subsaharienne, le changement des moussons africaines et indiennes, l'augmentation de la force des cyclones tropicaux. On peut aussi, pour les plus grands, s'intéresser à la question du climat du futur et de comment on peut le prévoir. On pourra alors essayer de définir la notion de modèle ou de simulation informatique. En résumé, il faut affiner le questionnement de départ, le plus souvent, pour arriver à une question bien précise et délimitée.